Bonjour à tous, c'est Thomas, bienvenue sur le blog. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau une amie qui s'appelle Christine Chevron et j'avais envie de partager avec vous son parcours et sur tout ce qu'elle est en train de mettre en classe. Bonjour Christine. Bonjour Thomas. Comment ça va ? Ça va bien, très très bien. Alors je sais que ce n'est pas forcément évident pour toi d'enregistrer cette interview. Si, si. Donc voilà, j'ai le format et voilà, c'est aussi un exercice de style en tant que tel, donc je te remercie de tenter en tout cas le jeu avec moi. Donc voilà Christine, aujourd'hui, moi je pensais vraiment que c'est intéressant qu'on partage ton parcours parce que tu es en train aujourd'hui de monter un superbe projet et puis c'est ton parcours aussi que je trouve très intéressant. Moi ce que j'ai envie de présenter aux autres, c'est qu'on est aussi en mesure aujourd'hui de quitter un travail qui est salarié à proprement parler et de doucement commencer à créer son propre job et toi tu es en plein là-dedans et puis en plus tu crées un job qui est en reliance avec une thématique particulière avec les animaux. Donc c'est une thématique qui me touche beaucoup et voilà, j'avais envie de partager tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours Christine, peut-être avant d'arriver jusqu'au projet aujourd'hui ? Mon parcours par rapport aux animaux ? Peut-être ton parcours déjà en tant que, même que femme parce que je sais que tu étais dans le milieu social avant, donc il y a aussi ça qui est intéressant. Oui, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé principalement dans l'insertion sociale et professionnelle, d'abord des jeunes et puis après plutôt des moins jeunes dans l'insertion vraiment par le travail, par l'activité économique et puis je me suis rendu compte au fil des années que ça ne me correspondait plus du tout en fait, que je faisais vraiment plus d'accompagnement et puis que ce n'était pas du tout ce que je rêvais de faire. Voilà, donc après c'est vrai que j'ai toujours eu des animaux, j'ai toujours été en lien avec la nature, j'ai toujours eu des animaux autour de moi, c'est vraiment, comment dire, ce qui m'a toujours animée quoi. Et donc aujourd'hui, comment ça s'est fait cette transition en fait chez toi ? Donc tu dis cette reliance avec les animaux qui est tout à fait particulière et tout à fait authentique, est-ce que c'est venu te chercher par certains biais, par certaines synchronicités, cette reliance-là ? Ben en fait, je pense que c'est plutôt, c'est plutôt, c'est progressif chez moi en fait, c'est progressif après, c'est vrai qu'il y a aussi le fait d'accepter d'aller vers ce qui vraiment nous anime en, comment dire, en faisant abstraction de ce que peuvent penser les gens quoi. Il y a aussi ça, parce qu'en fait, moi je savais, j'ai toujours eu vraiment une obsession pour les animaux, ça a toujours été présent en moi, quand je peignais, je ne peignais que des animaux, j'avais, voilà, je pense que j'avais même un regret de ne pas être un animal, quelque part, c'était vraiment, je n'étais pas du tout, je pense que les animaux en fait étaient beaucoup plus proches de moi que les humains. Voilà, déjà au départ et puis après, j'avais mis ça un peu de côté finalement et puis c'est revenu quand j'ai vraiment vu que ce que je faisais ne me correspondait plus, retourner explorer cette piste-là. Et au départ, j'avais plutôt exploré le côté pédagogique, c'est-à-dire j'avais voulu faire un stage dans une ferme, etc., pédagogique, parce que je pensais que pour moi, la ferme pédagogique, c'était faire découvrir les animaux, apprendre à les respecter, etc. Et en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ça, qu'il y avait certains animaux qui passaient à la casserole pareil que dans une ferme classique, en fait. Le premier stage que j'ai fait, quand j'ai appris en fait que les moutons, les cochons, tout ça, ils allaient tous finir pareil que dans une ferme classique. Donc, je me suis dit, ce n'est pas pour moi ce machin-là, encore une fois. Et puis, j'ai essayé d'autres trucs, mais ce n'était jamais ça, en fait, parce qu'il y avait toujours ce rapport à l'animal qui n'était pour moi pas juste. C'est-à-dire que l'animal était vraiment considéré comme un objet à exploiter. C'est-à-dire qu'on voulait bien qu'il soit un peu intelligent, mais pas trop. Et puis, surtout qu'il obéisse bien, qu'il fasse bien tout ce qu'on lui dit. Et puis, voilà. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quelque part, quand on est amené comme ça à se réaliser dans la vie de tous les jours, c'est bien de voir que les choses, elles s'affinent, en fait. Il y a quelque chose, c'est comme rentrer un petit peu dans le bout de l'entonnoir. On commence à y voir beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus expert. Parce que c'est aussi important d'aller se confronter à la réalité des choses, parce qu'on se fait des fausses idées. Surtout pour le monde animal. Exactement. Donc, ce n'est pas parce qu'il va y avoir une volonté pédagogique ou même la médiation animale. J'avais essayé d'aller voir des personnes qui faisaient ça, parce que je trouvais que c'était intéressant, que les animaux, c'est thérapeutique, etc. Mais là encore, c'est toujours qu'on utilise l'animal à des fins pour soi, en fait. Et ça, non. Moi, ce n'était pas ce que je voulais. Et pareil aussi pour les associations de défense de certaines espèces ou de sauvegarde, de protection, etc., c'est pareil, en fait. Il y a des espèces, comme elles sont rares, il faut les protéger. Et puis, les autres, on s'en fout. Donc, quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, ça n'allait pas, ce truc-là. Et puis, bon, je l'ai laissé tomber. Au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'est pas pour moi, en fait, tous ces trucs-là. Parce que je ne peux pas aller contre ce qui... Moi, si, ce n'est pas complètement dans mes valeurs, mais à 100%, je ne peux pas. C'est un merveilleux exemple que tu es en train de dire. Et c'est hyper important, surtout, dans le sens où, en effet, on est là pour tendre vers qui l'on est et pour se réaliser dans vraiment ce qui nous anime dans le plus intime de notre être. Et tu le décris parfaitement bien, je trouve. Et puis, après, du coup, la communication animale, j'en avais entendu parler, mais je pensais qu'il fallait avoir un don. Voilà, j'avais entendu parler par Laila Del Monte et puis Anna Evans. Et en fait, parce que Laila Del Monte, elle, elle dit qu'elle fait ça depuis qu'elle est toute petite. Donc, moi, je me disais, bon, ben, moi, je n'ai pas de don. Je ne sais pas faire. Enfin, j'ai déconnecté des amis. On aura l'occasion d'avoir Laila avec nous dans une interview prochainement. Voilà, ben oui, comme ça. Je pense pas de dire de bêtises, mais il me semble qu'elle dit qu'elle fait ça depuis qu'elle est petite. Oui, oui, oui. Elle a toujours été en télépathie. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours été en empathie, mais pas. Je n'avais pas l'impression que c'était une forme de communication. Mais si, en fait. Exactement. Mais c'était tellement naturel chez toi dans le même temps qu'il y a quelque chose. Oui, exactement. Et en fait, je me disais ça pareil. Je me disais, c'est pas pour moi non plus, mais en même temps. Puis, je n'y croyais pas vraiment. C'était aussi, je me disais, c'est peut-être aussi du charlatanisme. Je ne sais pas trop quoi. C'est bizarre quand même. Et puis, un jour, j'ai fait appel à quelqu'un parce que j'avais un char qui était très, très malade. Et puis, on ne le guérissait pas, etc. On ne savait pas ce qu'elle avait. Elle avait plein, plein de problèmes de santé. Et j'ai fait appel à quelqu'un parce que moi, j'étais un peu désespérée, en fait. Elle m'avait vraiment tout essayé. Et puis, quand la personne a fait la communication et m'a restitué le contenu, je me suis dit, waouh, mais comment elle peut le savoir ? En fait, elle me parlait surtout de moi, de ma façon de vivre, de ce que je faisais, etc., de la manière fixée. Parce que je me suis dit, c'est comme ça qu'elle me perçoit. Et puis, enfin, parce que ce n'était pas du jugement, mais c'était tellement, c'était vraiment une photographie de ce que je faisais qui était hyper objective, au contraire, mais que je ne voulais pas voir. Et en fait, je me suis dit, cette personne, de toute façon, je ne la connaissais absolument pas. Je ne l'ai même jamais vue. Et elle ne pouvait pas savoir tout ça sur moi. Et donc, en fait, c'était mon chat qui lui avait transmis les infos. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ouais, effectivement. Et puis bon, le chat, en question, il est décédé peu de temps après. Mais du coup, ça m'a aussi permis de me dire, ouais, il y avait vraiment des trucs à changer dans ma vie. Il faut peut-être que j'arrête de faire ce que je n'aime pas, etc. Et puis, enfin, voilà. Et donc, doucement, tu as embrassé le monde merveilleux de la communication animale pour t'investir aussi dans la création d'une association qui est toute récente. Voilà. Malangosha. Malangosha. Donc, c'est une association que je viens de créer. Donc, qui est destinée à promouvoir la communication intuitive avec les animaux parce que, pour moi, je pense que les personnes, toute personne peut le faire. Parce que moi, je pensais que je ne pouvais pas le faire. Mais vraiment, finalement, ça va très, très vite. Il suffit vraiment d'avoir envie de le faire, d'aimer les animaux. Et ça, ça va très, très vite. Finalement, on ne se rend pas compte de tout. C'est quelque chose qu'on a tous, mais qu'on ne sait pas utiliser. On n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'on ne sait pas l'utiliser, mais on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Donc, à partir du moment où on réveille ça, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Donc, tu disais quelque chose... C'est vrai que les gens... Ouais. Dis-moi. Oui, tu disais quelque chose de très intéressant dans le fait que l'animal était un petit peu le miroir de son gardien. Comment est-ce que toi, tu l'étais un petit peu plus, ça ? Comment je... Comment tu l'expliquerais de manière un petit peu plus en mots, tout ça ? Le fait que, justement, l'animal de compagnie aussi a clairement un... est un vrai accompagnant aussi pour son gardien. Et voilà. Comment tu l'expliques un peu tout ça ? Comment tu l'as vu, toi, de ton côté ? Au travers des communications que je fais, parce qu'au départ, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a vraiment... Quand on communique avec un animal, il peut nous parler de son environnement, des personnes avec lesquelles il vit, des animaux avec lesquels il est, s'il est bien, pas bien, comment il se sent physiquement, etc. Il y a tout ça. Donc, ça, c'est au niveau vraiment de sa vie terrestre. Et puis après, bien souvent, il dérive... Enfin, ça dérive toujours sur une personne de la famille ou bien avec laquelle il a un rôle particulier à jouer. Et il nous parle beaucoup, en fait, des personnes avec lesquelles il vit. Et c'est là, en fait, qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment un rôle, oui, un rôle à jouer. Alors, comment je l'explique ? Je ne l'explique pas. Mais le fait est que c'est de cette manière-là qu'on peut se rendre compte du rôle qu'ils jouent auprès de nous, en fait. Ils sont vraiment en miroir avec nous. En miroir, alors oui, soit par une maladie ou par un comportement. Ils traduisent quelque chose qui ne va pas chez nous. Voilà. Alors là, c'est vrai que ce dont on parle principalement, ce sont les animaux de compagnie. Est-ce que tu as eu l'occasion d'entrer en communication avec des animaux qui ne seraient plus dans l'aspect sauvage de leur vie ? Alors, beaucoup des oiseaux, en fait, parce que c'est surtout les oiseaux que je vois. C'est vrai que croiser un animal sauvage, c'est quand même plus rare. Après, avec des photos, on peut le faire avec ce qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin que l'animal soit présent, en fait. Donc, moi, je l'ai fait surtout avec des oiseaux, ouais. Et tu sens vraiment la différence de mission, d'énergie, de conscience ? La différence… Le message n'est pas du tout le même, en fait, puisqu'ils sont moins en lien avec… Enfin, moins en lien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas… C'est pas une mission en train d'un humain particulier. Voilà. Après, le message, il va être beaucoup plus global, beaucoup plus une espèce de vérité, un message à l'humanité, on va dire. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, hein. Malgré tout, c'est vraiment des messages très, très forts, en fait, d'une espèce de sagesse qui peuvent nous transmettre pour nous redonner des repères, en fait, nous montrer vraiment où est l'essentiel. Oui, où est l'essentiel. Dans ton association Christine, qu'est-ce que tu as envie de promouvoir, donc non seulement la communication animale, que ce soit par l'intermédiaire de consultations individuelles ? Tu as prévu d'autres choses également ? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est transmettre, en fait. Transmettre ça, parce que je trouve que dès qu'on met un pied là-dedans, après, ça nous ouvre sur un monde complètement qu'on soupçonne, et pas du tout, parce que même si… Moi, je pensais que les animaux, évidemment, avaient une intelligence, etc., mais je ne pensais pas du tout découvrir ce que j'ai découvert. Et ça, c'est un truc absolument fabuleux. Je trouve thérapeutique pour soi, pour les autres, et puis qu'il change le regard des gens sur le monde qui les entoure, après. Parce qu'on peut communiquer avec des animaux, mais on peut communiquer avec des plantes, avec tout. Oui, j'allais t'amener là-dessus, justement. Toi, tu es aussi une grande communicatrice aussi avec les plantes, et tu as eu des… J'aime bien, oui. Oui, oui. Ne serait-ce que les plantes de ton chez-toi, et j'aime beaucoup les anecdotes des fois que tu rapportes là-dessus. Quelque part, c'est très simple ce que tu dis, et je crois que tes enseignements sont aussi très importants, c'est que la reliance qu'on peut avoir avec les autres règnes, qui est pour moi une véritable hygiène de vie aujourd'hui, et qui est une clé de l'équilibre dans la vie de tous les jours, cette reliance-là, elle est accessible à tous, elle est facile, elle peut être moderne, elle est en dehors de toute croyance, de tout dogme, elle est tout simplement, quoi. Pas besoin de croire à je-ne-sais-quoi, ou de faire des choses absolument extraordinaires, c'est très très simple, finalement, et puis c'est une faculté qui n'a rien de magique, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de je-sais-pas-tout ou quoi, c'est naturel en fait, c'est tout, mais il faut l'expérimenter pour le sentir vraiment, parce que sinon on peut passer pour des gens farfelus, mais ça n'a rien de farfelu, on a ça, on sait le faire, c'est juste qu'on ne nous a pas appris à le réactiver, c'est tout, mais ton communique avec des plantes, c'est fabuleux, c'est beaucoup plus subtil, ça n'a rien à voir, mais en même temps, il n'y a pas tout ce mouvement qu'on peut avoir, comme avec les animaux, mais en même temps, c'est puissant, ouais. Oui, et puis il y a encore après même le règne du minéral, le règne de la pierre, qui est aussi pareil, qui est dans un tout autre message, une toute autre verticalité, quelque chose de vraiment aussi extraordinaire là-dedans. Oui, avec toujours des... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est toujours très, très objectif et sans jugement, mais en même temps, on dit les choses. Oui, parce qu'il n'y a pas tous ces filtres que l'on a, nous. Il n'y a pas de filtres, exactement, ouais, ouais. Et aussi, une dernière chose, Christine, c'est que, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des fleurs de Bac, parce que tu fais le parallèle aussi, tout le travail du docteur Bac, que tu le mets en parallèle aussi avec l'animal de compagnie ? Et comment, par l'intermédiaire de l'animal, aider aussi le maître ? Enfin, il y a toujours le gardien plutôt. Oui, en général, quand je communique avec un animal, après, il y a souvent une fleur ou quelque chose, une fleur de Bac qui m'est conseillée ou qui me vient intuitivement et qui, puis après, ça se vérifie de toute façon avec le comportement de l'animal. Donc, c'est vrai que, de toute façon, je pense que c'est pareil, c'est la même forme de communication, parce que Bac, il rentrait aussi beaucoup en communion avec la nature et les plantes, etc. Donc, ouais, je pense que ça peut vraiment accompagner, notamment dans les problèmes de comportement, des choses comme ça, pour aider à continuer le travail, tout simplement, en fait, quand il y a des problèmes émotionnels ou… voilà. Et toujours dans le but de, à la fois, aider l'animal, à la fois aider les humains qui l'environnent, parce que c'est là la puissance aussi de ce à quoi tu touches et ce que tu transmets, c'est qu'il y a aussi, bien évidemment, avec tout l'amour que l'on a pour cet animal-là, c'est l'aider à aller mieux, mais c'est aussi de par son amour inconditionnel, lui permettre, en allant mieux, que toute la fratrie autour de lui profite aussi de cette guérison-là. Oui, oui, oui. Et puis, c'est bien aussi que, souvent, en fait, les fleurs de Bac que peut prendre l'animal, le gardien peut les prendre aussi, parce qu'en fait, c'est un lien. Oui, c'est ça, oui. Donc, voilà, moi, je prends les mêmes que mon chien, etc. Ouais. Super. Bah, écoute, je crois que c'était un message important, en tout cas, à partager aujourd'hui. Moi, je tenais vraiment à le partager auprès de tous les co-créateurs du blog. Donc, voilà, merci, Christine, d'avoir osé le faire. Je sais que c'est une belle étape pour toi. En tout cas, voilà, toutes les informations sur, notamment, l'adresse internet de ton association, tout ça, c'est dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, Christine, est-ce que tu as une petite dernière chose à rajouter ou c'est bon pour toi ? Simplement que vraiment, les gens n'hésitent pas à tenter l'expérience de faire les choses et ne pas toujours remettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Bon, moi, j'aime bien faire des communications pour les gens, etc. Parce que de toute façon, c'est plus facile de faire pour des animaux qu'on connaît pas parce qu'il n'y a pas l'affectif qui rentre en ligne de compte. Mais l'expérimenter, parce que vraiment, ça fait avancer. Ça fait vraiment... Il y a aussi deux choses dont tu es en train de dire. C'est qu'il y a l'aspect thérapeutique de la communication animale et puis il y a l'aspect où on va faire soit entrer en communication et on n'a pas la même posture dans tous les cas. Et on a aussi besoin parfois d'un intermédiaire et parfois, dans le quotidien, on le fait aussi d'une manière très simple et accessible. Voilà. Et puis, ça contribue aussi à faire changer de regard sur le monde animal. C'est quand même bien, bien, bien maltraité. Ouais. Ouais. OK. Eh bien, écoute, merci, Christine. Merci, Thomas. Et puis, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, tout le monde, pour une nouvelle rencontre sur le blog. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501